Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons parler de renforcement musculaire. Pourquoi pratiquer le renforcement musculaire quand on fait de la course à pied ? C'est très simple, la première raison c'est pour augmenter la puissance de votre foulée, c'est-à-dire augmenter la puissance de certains muscles qui interviennent dans votre foulée. La deuxième raison c'est pour renforcer certaines articulations qui ne travaillent pas suffisamment lorsqu'on court ou qui peuvent avoir tendance à être déséquilibrées, notamment la musculature du haut du dos, on va pouvoir l'adresser avec des mouvements de traction par exemple, ou certains muscles au niveau de la poitrine qui vont être très prépondérants, notamment dans les mouvements de va-et-vient des bras. Donc sans plus attendre, je vous retrouve pour le premier exercice. Premier exercice, on travaille à la barre fixe, donc on va tout simplement effectuer des tractions à la barre fixe, vous saisissez la barre, l'objectif c'est garder les mains à peu près à la largeur des épaules, pas plus large, on va bien rigidifier tout le corps et on va se hisser de façon dynamique pour passer au-dessus de la barre, toujours bien garder le contrôle du mouvement, bien tendre les bras en extension complète et on relâche au bout de 5 à 10 répétitions en attendant le deuxième exercice, à tout de suite. Deuxième exercice, on va prendre appui sur un banc ou sur une chaise derrière soi, on va garder le bassin bien pointé dans l'axe et on va tout simplement fléchir la jambe vers le sol et remonter. Donc c'est un squat, une flexion de jambe avec la jambe avant, donc toujours garder un bon rythme, garder bien le bassin dans l'axe, vers l'avant, bien contrôler le mouvement et effectuer comme ça. On effectue entre 10 et 20 répétitions d'une jambe, bien entendu on travaille à droite et à gauche, puis je vous retrouve pour le troisième et dernier exercice, à tout de suite. Troisième exercice, on va effectuer des pompes, donc avant de commencer, deux positions à éviter, la première, j'évite d'avoir le bassin qui tombe et la deuxième, j'évite d'avoir les fesses qui pointent vers le ciel. Donc la bonne position, le corps bien rigide, bien aligné et seulement dans cette position, j'effectue mes flexions de bras, mes pompes. Donc toujours un mouvement bien dynamique, bien rythmé, je maintiens mon gainage et au bout de 10 à 20 répétitions, je relâche. Ceci conclut notre séquence renforcement musculaire et je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux exercices. A très bientôt et bon entraînement. Bye bye.